Aujourd'hui, Radio-Hour du Blues va, à travers une interview qui est un petit peu différente de celle que vous avez d'habitude sur la radio, c'est-à-dire des interviews d'artistes, interviewer un amateur, un amateur des styles blues et jazz. Et cet amateur, c'est le président de la région Haute-Normandie, Nicolas Mayer-Rossignol. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer un petit peu pourquoi ces styles musicaux, depuis quand ? Est-ce que vous êtes un amateur participant à des spectacles en tant que spectateur ? Ou est-ce que vous jouez ? Bonjour à vous. D'abord, c'est vrai que, comme vous l'avez dit, je suis, comme beaucoup de gens, un passionné de musique, de manière générale, et en particulier, effectivement, de blues, de rock et de jazz. Je suis guitariste, alors je n'ai pas la prétention d'être un grand musicien, loin de là, mais c'est vrai que j'ai fait, et j'ai toujours fait depuis longtemps, beaucoup de guitare, dans des styles très différents. Et j'ai effectivement commencé par le blues, et ensuite, beaucoup de jazz. Donc j'ai beaucoup joué, alors honnêtement, maintenant, en étant président de la région, j'ai quand même très peu le temps de jouer maintenant. Je pense qu'en effet, il y a d'autres occupations qui vont prendre le mot. Même si j'essaie de jouer un peu avec mes enfants et de leur faire découvrir des styles musicaux, parce que la guitare est un instrument facile qui se prête à plein de réinterprétations. On peut faire du brassin sans blues, on peut faire de tout ce que vous voulez, et ça, c'est intéressant pour les enfants, pour découvrir les styles. Mais quand j'étais un tout petit peu plus jeune, c'est vrai que j'ai beaucoup joué, notamment sur Paris, avec des copains, comme beaucoup de enfants, amateurs, on tournait dans les bars, voilà. Dans le jam, dans les... Oui, voilà, on faisait des boeufs, on a beaucoup fréquenté la rue des Lombards, à Paris, sur les clubs plutôt de jazz, en fait. que ce soit à la fois le duc, le baiser salé, et à l'époque, il y avait le petit opportun de l'autre côté, et puis le sunset, Sunside. Et puis, effectivement, le blues, alors ici, c'est plutôt la traverse à Cléon, mais c'est vrai que c'est une musique qui m'a frappé, parce que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Un peu, je pense, comme beaucoup de jeunes gens ont découvert à travers des artistes mondialement connus. Au départ, c'est les Beatles, c'est Clapton, c'est Mark Knopfler à Dire Straits, c'est les Rolling Stones. Et puis, en continuant, on cherche les influences, on découvre au hasard des rencontres. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas des moyens nouveaux qu'on a aujourd'hui pour faire les liens, pour faire l'histoire. Et puis, on se plonge dans les bouquins aussi, sur les biographies des uns et des autres. On écoute Keith Richards parler de Robert Johnson, par exemple, ou on écoute G.G. Kale quand Mark Knopfler en parle, ou on écoute, je ne sais pas, Clapton sur B.B. King ou d'autres. Et puis, vous découvrez que le guitariste sur Let's Dance, c'est Stevie Ray Vaughan, alors que c'est censé être du David Bowie, et pourquoi il y a Stevie Ray Vaughan, etc. Et là, vous rentrez dans le truc. Alors, en plus, c'est vrai que pour un... Moi, j'ai commencé la guitare quand j'étais comme beaucoup de jeunes, là encore, adolescent. J'ai toujours gardé, d'ailleurs, ma guitare de l'époque. La guitare est un instrument qui se prête, là encore, très très bien à toutes ces expérimentations. Et donc, c'est comme ça que j'ai cheminé, et j'ai gardé cet amour de la musique, du blues, et de tous les styles de musique improvisée, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a cette formidable diversité et cette formidable liberté dans la musique improvisée, même si, bon, il y a un canevas de blues que tout le monde connaît, mais même au-delà, et puis même, vous allez dans le jazz, vous avez le blues suédois à la Charlie Parker, et puis, bon, vous pouvez aller dans des ramifications incroyables. On évoquait tout à l'heure, par exemple, un petit peu avant cette interview, le jazz manouche, avec, entre autres, les frères Ferré, Boulou et Elios Ferré, Boulou qui part sur du Heimdall et qui termine sur une impro en jazz manouche. C'est le genre de choses, je pense, que vous devez apprécier. Ah oui, là, c'est l'exemple typique de la personne qui n'est pas juste guitariste. Lui, c'est vraiment un musicien dans toutes ses dimensions, et je trouve ça extrêmement enrichissant. Et malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas suffisamment tous ces artistes français ou européens qu'on a. Alors maintenant, quand même, je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de Béry-Gillagraine, et ça nous a permis, d'une certaine façon, de faire redécouvrir l'héritage de Django. Mais on peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Stokelo Rosenberg, qui est quand même un guitariste, un musicien absolument incroyable, c'est du jazz manouche, pas sûr qu'il ait une popularité extraordinaire, au-delà, bien sûr, des cercles d'amateurs éclairés, alors que c'est un musicien phénoménal. Et on en parlait tout à l'heure, j'insiste beaucoup sur le rôle des musiciens passerelles, qui font comme Paul Personne, entre le pop-rock et le blues, qui va faire découvrir à beaucoup de gens les racines du blues, sur le jazz manouche, Sansevérino, ou Thomas Dutron, des gens comme ça, qui vont là aussi faire venir à des musiciens qui sont peut-être moins connus, mais qui gagnent à être connus. Il y a énormément d'artistes dans le monde du blues, dans les artistes actuels, qui vont dans ce sens-là. C'est-à-dire à travers des musiques qui sont beaucoup plus acceptées par des populations plus jeunes, et avec des paroles surtout, quelquefois en français, ce qui est aussi une bonne chose, parce que ça permet de comprendre les histoires, et des paroles actuelles surtout. Je vous disais tout à l'heure que le blues, c'est exprimer des émotions. Les émotions, elles évoluent au fur et à mesure des années, et avoir des émotions qui sont des émotions que les gens connaissent au jour le jour, je pense que c'est une chose importante. Et ça va tout à fait dans le sens que vous disiez, c'est des passerelles vers le passé, souvent, mais ça permet aux gens de rentrer dans ces styles musicaux. Donc, complètement d'accord, et en même temps, ce que je trouve extraordinaire, et en particulier dans le blues, peut-être plus que le jazz ou d'autres styles de musique, c'est que vous avez une forme de, comment dire, d'émotion intemporelle. C'est-à-dire que, pour moi, le meilleur exemple, c'est très cliché ce que je vais dire, mais je trouve que c'est très vrai, vous prenez BB King, en l'actualité en plus, puisqu'il vient de décéder, le pauvre, enfin, il a eu une belle vie quand même, au final, mais BB King, c'est-à-dire, les trois quarts ses solos, ça commence par la note de la tonalité, alors c'est un do, do. Mais il joue ce do d'une telle façon qu'il y a une émotion qui se dégage, enfin, je le caricature un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, sur le plan technique, sur le plan strictement, comment dire, des doigts, de la théorie musicale, on ne peut pas dire que ce soit le musicien le plus complexe qui existe, ni même dans le monde du blues, et a fortiori dans le monde du jazz. Mais néanmoins, sur le plan émotionnel, c'est absolument saisissant, quoi. Et c'est saisissant, alors qu'il n'avait pas 20 ans, quoi, et ça faisait quand même un certain paquet d'années. Il avait 89 ans, il vient de décéder, là. Et il était sur le circuit, comme on dit, depuis très longtemps. Eh bien, il y a une fraîcheur intemporelle, quoi. Il y a une émotion qu'on peut... Je suis sûr qu'on la réécoute dans 50 ans, allez, dans 100 ans, on ne sera pas là pour le voir, mais il y a quelque chose qui reste, quoi. Et c'est ça que je trouve génial dans le blues. Encore plus que dans le jazz. Parce que dans le jazz, il y a une... Alors, on peut lui reprocher, d'ailleurs, on peut en discuter, il y a souvent, avec l'improvisation, une forme de complexification qui fait que ça demande une éducation musicale. Alors, ça dépend des styles de jazz, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pouvoir rentrer dans la musique ou alors avoir une forme de sensibilité très ouverte qui permet de s'en imprégner directement. C'est plus technique. Ça dépend des styles. En tout cas, ça peut aller dans ce sens-là. Le blues, on peut le jouer au Pérou ou en Pologne. Il y a une universalité et une interporealité. Et ça, je trouve, c'est vraiment génial. C'est tout à fait vrai. Je passais sur la radio en fin de semaine dernière à un groupe bulgare. Oui, voilà. Et voilà. Et c'est du blues. Et c'est du très bon blues. Et ce que vous disiez, c'est intemporel. C'est des émotions. Il y a un mystère, d'ailleurs, là-dedans. Parce que, je veux dire, la forme, les douze mesures. Tous les blues ne sont pas en douze mesures. Mais enfin bon. La forme traditionnelle la plus classique. Pourquoi est-ce que ça parle comme ça ? J'avoue que je n'ai pas la réponse. mais les thèmes sont quand même toujours autour des femmes de l'alcool, de la tristesse, de l'esclavage, de l'homme noir, de l'homme blanc, du pacte avec le diable, de la croisée des chemins. Pourquoi est-ce que ça parle ? Ça touche au très fond de l'âme. Il y a quelque chose. Honnêtement, je ne suis pas du tout expert. mais il y a quelque chose qui, pour moi, est mystérieux. Il y a le mot âme. Il est important. Il revient partout. On entend du blues. Il y a ce mot qui revient. Et je crois que les artistes comme Bibi King et comme d'autres jouent avec leur âme aussi. Oui, mais ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup de musiciens dont je pense qu'on peut dire qu'ils jouent avec tout leur être dans plein de styles. Or, ce style-là, il y en a d'autres, attention, mais je trouve que celui-là a une popularité, en tout cas, une accessibilité beaucoup plus grande. On peut être touché par de la musique de chambre, par de l'opéra lyrique, mais le blues a une forme, je ne sais pas, d'accessibilité encore plus grande. Je ne fais surtout pas de hiérarchie comparaison de la musique. Ce serait complètement stupide et ridicule. Mais pour moi, en tout cas, je peux le dire dans mon expérience propre, personnelle, comme petit garçon, je veux dire, j'ai les premiers morceaux que j'ai dû entendre. Je ne sais pas quand c'était, mais ça devait être en sixième, en CM2, enfin quelque chose comme ça. Il y a cette immédiateté. Un des premiers morceaux que j'ai entendu, c'était BB King, The Thrill is Gone, de blues, vraiment de blues. Avant ça, ça avait été, je vous le disais tout à l'heure, c'était plutôt Cocaine de Clapton ou Sunshine of Your Love ou des choses comme ça qui passaient, qu'on entendait à la radio de manière plus classique. Et tout de suite, vous avez la chair de poule. Et ce critère de la chair de poule, il est quand même... Il est spécifique au blues. Et puis il est universel. C'est ça qui est incroyable. Et en même temps, c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a un renouvellement qui est quand même assez fort. Je vois ce qu'on peut en faire dans le lien avec le jazz, dans le lien avec la musique, effectivement, pop rock. Il y a vraiment des ramifications, même dans la musique française, on l'a vu aussi. Donc c'est intéressant parce qu'on revisite le style. J'ai été assez surpris l'année dernière dans un festival qui s'appelle Blues sur scène. Il y avait un groupe hip-hop blues. Et j'ai voulu aller voir parce que ça m'interrogeait quand même. Ça a donné un résultat magnifique. Et je pense que le blues, c'est ça aussi, c'est que ça s'adapte au moment avec des évolutions qui sont musicales aussi. Et puis moi, ce que j'apprécie comme guitariste, c'est que le blues, d'abord, vous permet de vous exprimer sans nécessiter forcément un bagage technique trop complexe. Et ça, c'est quand même agréable parce qu'avec un instrument qui est un instrument à la fois très accessible et très difficile qu'est la guitare, vous pouvez arriver, pour des débutants, pour des amateurs, vous initier à la musique d'une manière assez simple. Et ça, je trouve, c'est quand même trois accords. Enfin, je le simplifie, mais bon, pour les boum-boum de John Newcker, il n'y a même qu'un accord. Voilà. Et vous pouvez tout de suite faire vivre une expression. Ça, c'est quand même génial, notamment pour les jeunes, de pouvoir s'exprimer facilement sans que ce soit limitatif. C'est-à-dire qu'à partir de là, vous pouvez construire pour aller beaucoup plus loin. Vous allez apprendre la pentatonique, puis après, vous allez vous apercevoir que la pentatonique, d'abord, vous pouvez la jouer différemment, et puis, sur la guitare, vous pouvez faire des bennes, vous pouvez faire des trucs. Tout de suite, vous allez, et puis ça vous permet d'explorer de nouvelles dimensions. Donc, à la fois, cette combinaison entre l'accessibilité et la profondeur, vous voyez ce que je veux dire ? Ça, je trouve que c'est génial. Et ça va très bien avec la guitare. Et ça va très, très bien avec la guitare, parce que vous pouvez, en plus, vous accompagner en jouant, vous pouvez faire du solo, vous pouvez jouer tout seul ou en groupe, vous pouvez jouer électrifié ou en acoustique, enfin, vous pouvez faire les accords et la mélodie sur la même guitare si vous jouez à plusieurs doigts ou simplement, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Vous pouvez vraiment l'envisager d'une manière très complète ou très dépouillée. Bon, alors là, c'est le guitariste qui parle, mais je trouve que ça a vraiment un intérêt. Vous allez encore à des concerts ? Vous avez le temps encore d'aller à des concerts ? Oui, j'essaye un tout petit peu. Je vous dis, j'étais là récemment à Jazz sous les pommiers. Alors, je n'ai pas vu de guitariste. Je crois qu'il y avait Birelli Lagrenne, mais je n'étais pas là quand il y est passé. Je vais vous raconter une anecdote qui est véridique. Alors, c'est une anecdote très privée, mais enfin, bon, elle n'est pas non plus ici. Elle ne sortira pas de Radio Heure du Blues, donc je ne suis pas inquiet, sinon je ne vous la raconterai pas. Ma première fille s'appelle Ella, en hommage à Ella Fitzgerald, et quand nous avons attendu notre deuxième enfant avec ma femme, on s'est un tout petit peu disputé parce que je voulais que si c'était un garçon, il s'appelle Birelli. Et là, elle m'avait dit, non, là, t'exagères, il ne faut quand même pas déconner. Birelli, ce n'est franchement pas un prénom suffisamment commun. Enfin, bon, bref, elle n'était pas d'accord pour Birelli. Et donc, je n'ai pas vu de guitariste, par contre, j'ai vu Luis Clavis et j'ai vu Omar Sosa avec Paolo Frezou à la trompette. C'était du jazz, ce n'était pas du blues, mais c'était très bien. Donc, j'ai peu de temps, honnêtement, pour aller voir des concerts. Je vais quand même, j'étais à Blainville-Crevon l'année dernière, j'étais au rock dans tous ses états, à Évreux. Et c'est important, d'ailleurs, là, pour le coup, c'est le président de Région qui parle, plus que l'amateur de musique. C'est important pour un président d'une institution qui finance, qui soutient tous ces festivals en Haute-Normandie aujourd'hui. Et puis, mon homologue en Basse-Normandie fait la même chose pour les festivals en Basse-Normandie. C'est important de soutenir et donc d'être présent. Oui, il y a des événements, on évoquait tout à l'heure dans la région Haute-Normandie, Blues Notes, il y a en Basse-Normandie, le collectif de jazz de Basse-Normandie qui fait un travail magnifique tout au long de l'année. La Normandie, c'est une terre de jazz, de blues, historiquement. Et il faut que ces deux styles musicaux puissent continuer à vivre, puissent continuer à être découverts. Ça va m'amener à une question, on parlait de la région, des régions, d'une région normande qui est en train de changer, qui va changer d'ici peu de temps. J'aimerais que vous puissiez vous exprimer sur la façon dont vous voyez la pulsion, la dynamique que peut donner une région à ces systèmes musicaux. D'abord, je pense que vous avez dit une chose très importante, c'est que dans la région, déjà pour le blues et pour le jazz, mais de manière plus générale sur les musiques actuelles, il y a vraiment une vitalité exceptionnelle. Enfin franchement, on a vraiment beaucoup de musiciens, beaucoup de groupes qui ne sont pas suffisamment connus et c'est une grande force pour la Normandie. C'est une force en Haute-Normandie, c'est une force en Basse-Normandie, c'est une force pour toute la Normandie. Et le premier devoir des responsables publics, c'est surtout pas d'interférer avec les styles, il ne faut pas choisir, la question n'est pas du tout là, puis vraiment, on serait les plus mal placés pour faire ce genre d'arbitrage. mais par contre, de promouvoir la culture en général, les musiques actuelles en particulier, comme force, comme énergie, comme atout de notre région, ça j'y crois absolument, très très fortement, je suis absolument convaincu de ça. Et je trouve regrettable qu'à différents niveaux de puissance publique, les collectivités, certaines collectivités réduisent leur soutien aux associations, à des manifestations, etc. La région, on a augmenté le budget culture de 16% cette année, ça se voit dans différents domaines, et pourquoi on fait ça ? Parce que la culture, on peut le voir comme un coût, mais si on raisonne en termes comptables, c'est d'abord un investissement, et c'est un investissement, d'abord d'un strict point de vue économique, parce que ça fait vivre des gens, et ça attire de l'économie, de l'activité économique, tout simplement, l'Europe dans tous ses états évreux, il a un impact économique pour Évreux, c'est pas juste pour le plaisir de mettre des jeunes sur de l'herbe pendant quelques jours pour regarder des gens qui s'énervent et qui s'excitent sur des instruments électrifiés, c'est-à-dire qu'il y a une activité autour, en termes de rayonnement et de visibilité, si vous voulez attirer des étudiants, si vous voulez attirer des chercheurs, si vous voulez attirer des professions entre guillemets supérieures, tertiaires, qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent les infrastructures, ils regardent le bassin d'emploi, ils regardent évidemment l'activité économique au sens général, ils regardent aussi l'activité culturelle, qu'est-ce qu'on peut faire le soir, où est-ce qu'on peut sortir, qu'est-ce qu'il se passe, comment ce territoire bouge. Et donc les musiques actuelles participent de ça, contribuent fortement à ça. On a un réseau des musiques actuelles en Normandie, on a des scènes de blues, de jazz qui sont importantes. La Normandie, elle doit développer ça, en tout cas c'est ma conviction. La difficulté actuellement, cette année, je crois qu'il y a en France plus de 150 manifestations ou endroits qui passent des concerts qui ont disparu. Et c'est une grosse difficulté actuellement, c'est qu'on est en train de perdre des endroits où on écoute de la musique et on est en train aussi de perdre le public qui va avec et puis surtout aussi les artistes. Et je crois que c'est important qu'il faudrait que les régions, les municipalités, et j'essaye de le faire à travers un projet qui s'appelle Blues en Ville, puissent aider, pas forcément financièrement, mais par la possibilité de prêter des salaires, par la possibilité d'organiser des événements, puissent aider les associations qui travaillent autour de ça. C'est très difficile à l'heure actuelle de monter une manifestation. Là, moi je suis président de la région, la région ne peut pas tout financer, je ne vais pas vous mentir, c'est pas possible. La région a plutôt une vocation à financer des événements ou des structures. Sur les musiques actuelles, on finance à hauteur d'environ 1,5 million chaque année, toute une série de structures, je pense à des structures bien connues comme le 106, le Tetris au Havre, mais il y en a d'autres qui sont moins connues et qui sont très importantes dans leur territoire, je pense par exemple au Silo à Verneuil, par exemple. Le Silo, oui, où il passe de jolies choses. Il passe de très belles choses, bien sûr, la Traverse à Cléon, la Saucisson à Bolbeck, enfin voilà. Et c'est un rôle important, mais évidemment, il faut surtout qu'il y ait un pack collectif, il faut qu'il y ait un pack public. Vous avez cité les mairies, les communautés de communes, les agglomérations. Je ne fais pas d'appel du pied, simplement je dis qu'il faut qu'on s'engage tous dans une même direction. On ne peut pas tout faire, il ne faut pas raconter des blagues, ce n'est pas vrai, l'argent public il est limité, en ce moment il est même rare, mais en même temps c'est une question de choix, de priorité. Et moi je suis toujours très inquiet quand je vois des choix, je ne veux pas faire de polémiques encore une fois, mais il y a des choix qui sont faits en ce moment qui me semblent dommageables au territoire. Il y a des théâtres, il y a des équipements, il y a des festivals, il y a des salons, du livre par exemple, qui sont en difficulté par la faute de baisse de subvention et pour ce qui concerne la région, au contraire, je pense qu'on doit soutenir. Il y a un pacte qui a été signé il n'y a pas très longtemps, le 20 mai je crois, sur 12 millions d'euros annuels il me semble. Oui, du côté de l'État, d'ailleurs le Premier ministre a reconnu que la baisse du budget culture en début de mandat était une erreur, je le cite, et je pense qu'il a bien fait de dire cela et de le reconnaître parce que je partage tout à fait ce constat. Et puis la métropole de Rouen-Normandie, alors ça concerne le territoire de la métropole rouennaise, mais c'est déjà bien parce que c'est un point important de notre territoire et c'est effectivement elle aussi engagée dans ce pacte de sanctuarisation et je salue cette initiative. En ce qui concerne la collectivité régionale que je préside, nous on a carrément augmenté le budget, mais pas uniquement sur la musique, l'économie du livre c'est très important, on crée de nouvelles librairies et c'est très important, on en vient d'en créer une à Dieppe par exemple qui est une librairie café qui participe de l'économie sociale solidaire de ce territoire. On peut imaginer un des faits, des événements ou des lieux qui soient des lieux mixtes, aussi bien pour la peinture que le livre. Je pense qu'on va de plus en plus vers ça. Et je pense que c'est une très très bonne chose. Il n'y a pas très longtemps il y avait un festival où ils ont mélangé des graffeurs, ce qui a permis aussi d'avoir une visibilité pour le public un petit peu plus saine que celles qu'ils peuvent avoir quand ils voient des tags un petit peu partout. Et puis du jazz et je crois que c'est une très très bonne façon d'intéresser à tous les arts les personnes. Regardez, c'est une vieille référence mais quand même Ascenseur pour l'échafaud, Truffaut, Miles Davis, René Oertreger au piano. Peu de gens, sauf les amateurs évidemment, savent que c'est un pianiste extraordinaire français qui était derrière. C'est quand même quand vous regardez l'alliage que ça donne, musique, cinéma, c'est une pure merveille. Ça participe vraiment du chef-d'oeuvre qu'est Ascenseur pour l'échafaud. Et ce mélange-là, c'est plus difficile à faire pour les lieux parce qu'il y a des contraintes techniques, logistiques, d'organisation financière aussi. Mais il y a des lieux qui mélangent comme ça. Je pense à Luby par exemple qui est un lieu à Rouen qui mélange de l'art contemporain, du théâtre. La troupe de Thomas Joly participe à ça et vient d'avoir quand même un Molière pour Henri VI. Là, on déborde un peu de la musique mais ce que j'essaye de dire c'est que si on veut soutenir la culture, il faut la réinventer en multipliant les liens, les fameux liens qui libèrent. Vous voyez ? Et ça, je pense que c'est fondamental. Mais pour revenir à la musique, on sous-estime souvent la fertilité de la Normandie dans le domaine notamment du blues et du jazz ? Dans Normandie, c'est un concentré d'excellents musiciens, d'excellents groupes de blues. MBB Crew que je citais, Gang, sur Beaumont de Roger et Alain Messier par exemple qui est un harmoniciste fantastique. Il y en a beaucoup d'autres. Je ne veux pas dire qu'artiste Johnson Band qui est plus sur Aivreux. Je ne veux pas en oublier. Je ne veux pas tous les citer. Mais il y a un vivier énorme et la difficulté, c'est qu'on a du mal à organiser des manifestations pour les faire sortir un petit peu plus. On y arrive, mais c'est un gros, 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 gros travail. Parce que ce qui est intéressant, c'est d'abord, je ne vais pas faire de flatteries, mais c'est vrai, les émissions comme la vôtre qui font découvrir. C'est très important. Notamment la radio parce que c'est un média qu'on croyait passer de mode, mais il est toujours d'actualité et ça, c'est formidable. Et puis, on a besoin de lieux, on a besoin... C'est facile, hein. Enfin, c'est facile. En théorie, c'est facile. Il faut un lieu, il faut une impulsion politique, il faut des financements. Et puis, il faut évidemment les artistes et puis le terreau. Mais ça, on l'a. Et puis le public. Et puis le public. Mais le public, je pense qu'il est plus demandeur qu'on ne le croit. Avec quelque chose de très important, c'est que le public, il faut que les concerts soient accessibles à tous. Et c'est là que ça devient les difficultés économiques et financières un petit peu difficiles. C'est que des places à 50, 40 ou 60 % ce n'est pas possible. Ça ne permet pas à tout le monde de suivre. Moi, c'est ma conception. Il ne faut laisser personne sur le bord de la route. Donc, il faut rester dans les tarifs accessibles. J'essaye, moi, dans mes manifestations de faire passer à la place à 10 euros maximum. Et c'est là qu'il y a tout un travail parce qu'il faut payer les groupes, il faut payer les salles, il faut payer les charges à la sars-aise. Les cotisations. Les cotisations. Non, mais c'est vrai que c'est difficile. On ne veut surtout pas donner de leçons parce que c'est un sujet qui est très, très compliqué, les équations économiques sur ces choses-là. Mais ce qu'on essaye de faire à la région, sur cette question de l'accessibilité, c'est d'avoir une diffusion la plus large. Je vais donner juste deux exemples qui ne sont pas forcément du domaine du jazz ou du blues, mais qui sont liés. On a mis en place, j'ai souhaité qu'on mette en place chaque année les concerts gratuits de la région qui ont lieu début juillet. C'est pendant quatre jours. Vous avez des têtes d'affiches internationales, mais vous avez en amont en première partie des groupes locaux et même en première partie des lycéens, des groupes lycéens. Ils sont en train d'être d'ailleurs sélectionnés. Là, on peut voter sur Internet. Et derrière, ils sont sélectionnés par des professionnels. D'ailleurs, chaque année, je vais jouer un tout petit peu avec eux dans le jour de leur répétition. C'est plutôt synthétique. Et franchement, c'est un chouette niveau. Vraiment, c'est très sympa. Et ce sont des concerts gratuits. Et je tiens à cet élément de gratuité. On n'a pas la prétention de faire un festival comme les Eurokéens ou que sais-je ou le Printemps de Bourges. Par contre, d'avoir un moment gratuit pour que des gens qui sinon ne vont jamais au concert puissent découvrir et puis ensuite, libre à eux d'approfondir. Je trouve que c'est une bonne chose. Deuxième exemple, l'opéra. Vous voyez, on est loin du jazz et du blues, mais quand même, l'opéra... C'est de la culture. D'ailleurs, à l'opéra cette année, on a fait venir Brad Meldo qui est un pianiste de jazz hallucinant. L'opéra de Rouen en Haute-Normandie, enfin de Normandie demain, il a un programme de diffusion dans les territoires. Il a joué récemment au Funback à Conchon-Nouche. Il a joué récemment à Ponto-de-Mer. Et ça, je pense que c'est très important parce que vous avez des gens qui ne vont pas forcément se déplacer au Théâtre des Arts à Rouen pour aller voir un opéra avec tout ce que ça a. Plus de... Bon, l'opéra, ce n'est pas forcément la musique dont vous pensez qu'elle est accessible à tous au premier abord. Mais au deuxième abord, comme disait Coluche, l'accessibilité, vous pouvez l'avoir. Et en plus, les musiciens sont assez demandeurs. Beaucoup sont très demandeurs comme ça, de pouvoir se produire un peu partout. Il y a beaucoup plus de proximité pour les musiciens sur des salles qui sont différentes, qui sont plus petites. Et il y a énormément d'artistes, même internationaux, en effet, qui aiment beaucoup ce type de situation. Moi, je suis partisan de ça. Alors, c'est sûr que là encore, il faut être très modeste parce que ce n'est pas facile. En plus, on a des territoires qui sont très vastes. Mais regardez ce que fait la Basse Normandie. Il y a plein de festivals, il y a les papillons de nuit, il y a jazz en baie, jazz sous les paumiers, il y a des choses, il y a vos regards, il y a des choses vraiment intéressantes. Donc, la réunification, puisque c'est l'actualité de cette année et de la Normandie, de ce point de vue-là, je pense qu'elle nous apporte un plus. Elle amène des pratiques culturelles, une scène de musique actuelle sur le jazz, sur le blues, sur le rock, ces scènes-là, elles sont quand même très vivantes. On doit pouvoir étoffer ça encore. En tout cas, je pense que c'est une belle perspective quelles que soient les dirigeants demain, c'est une belle perspective pour les élus, les responsables publics demain. Nicolas Meilleur, je vais vous remercier de cette discussion. Merci à vous. C'était pas vraiment une interview, je pense. Merci à vous. C'est une discussion très intéressante. Et puis, je vous propose une chose, la prochaine manifestation par dans le blues qui sera organisée, je vous me convie à venir jamais. D'accord. Paris tenue, je viendrai avec grand plaisir. C'est pas Paris, c'est une invitation. Avec plaisir, absolument. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci à vous.